J'enseigne la veille stratégique auprès d'étudiants. Ces étudiants, ils sont en licence droit économie-gestion, un truc bien sérieux. J'enseigne la veille auprès de ces étudiants, essentiellement à distance, en FOD, formation à distance. Et j'enseigne aussi à l'IUT, Paul Sabatier à Toulouse, au département Infocom. Toujours la même matière, veille stratégique. Par ailleurs, j'anime aussi des ateliers sur l'usage de la plateforme Moodle et des outils du web pour les formateurs et les enseignants. Et j'anime également aussi des sessions de formation en entreprise, toujours autour de la veille. Alors, pourquoi je fais cette conférence ? Parce qu'il y a deux ans, j'ai créé un premier escape game pour mes étudiants en veille stratégique. Donc, ça fait longtemps que j'avais vraiment envie d'introduire le jeu dans cet enseignement, et notamment à distance. Parce que pour ceux qui enseignent à distance, vous savez que ce n'est pas évident de capter l'attention des étudiants pendant longtemps, de les garder avec soi, de les amener jusqu'au bout d'une unité d'enseignement. Et donc, j'ai créé un premier escape game qui prenait place dans l'enseignement pour vérifier que les étudiants avaient les aptitudes pour faire de la veille en entreprise. Alors, ce premier escape game, il s'est appelé Panique à bord. C'était une histoire d'automobile. Alors, en fait, le sujet, c'était est-ce que la voiture électrique sera l'automobile de demain ? Et le second, l'année dernière, H2P 2030. En fait, je me suis prise au jeu, vraiment, et j'ai créé H2P 2030. Ça, c'est un escape game auquel vous pouvez avoir accès. Je pourrais vous mettre, si vous voulez, je pourrais partager ma présentation, et puis vous mettre les liens après, si vous le souhaitez. Il suffit de me le demander. Et c'est OK, il n'y a pas de problème. Et à la même époque, j'ai aussi collaboré à l'écriture d'un guide, un guide de formation et de soutien aux formateurs à distance. Sous la direction de Marcel Le Parc, ça s'appelait Pour apprivoiser la distance. Donc, c'est un guide qui est totalement libre d'accès aussi. Je pourrais vous mettre le lien. Et qui est libre d'accès sur le site du REFAD, le réseau d'enseignants francophones à distance, un réseau canadien. Voilà un peu pour me situer. Donc, un escape game dans mon unité d'enseignement. Comme je l'indiquais dans l'accroche de la conférence, dans le cours Veille stratégique, il n'est absolument pas question pour les étudiants de rester cachés derrière leur écran d'ordinateur, surtout pas. Et à partir de la quatrième semaine de cours, j'ai des équipes de Veilleur. Les étudiants sont répartis à peu près par groupe de quatre, par équipe de quatre. Et ils s'improvisent veilleurs amateurs. Et là, ils vont partir virtuellement dans le cadre de ce jeu H2P 2030. Ils vont partir virtuellement à la recherche d'un laboratoire dans lequel un scientifique a trouvé une formule chimique pour fabriquer de l'huile de palme. H2P 2030, c'est huile de palme future 2030. Ce chimiste, donc, il a synthétisé la formule de l'huile de palme. Et bien entendu, ces étudiants, ils sont mandatés par une organisation européenne de type think tank. Et ils vont se heurter pendant tout le jeu au puissant cartel de l'huile de palme. Et ces cartels de l'huile de palme, ils sont renseignés par un indicateur qui est infiltré dans cette organisation européenne. Et donc, qui va un peu les induire en erreur. Alors, c'est effectivement, on dirait vraiment un escape game, non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Et c'est vraiment le défi qui leur est lancé, c'est de pouvoir à la fois jouer, aborder cette unité d'enseignement de façon pas classique du tout. Et d'apprendre à distance, d'apprendre qu'est-ce que c'est que la veille. Et de vérifier que les aptitudes qu'il faut avoir pour pouvoir faire un bon veilleur, notamment dans l'éthique. Et donc, je trouvais que le jeu, c'était vraiment très, très intéressant. Donc, si vous êtes prêts, on va rentrer un petit peu plus dans le détail de cette expérience. Donc, voilà, j'ai caché la clé là derrière le vase, je crois. Hop, je vais déplacer le vase un petit peu. Ah ben là, voilà. Voilà, et c'est parti, on est rentré dans cet univers un petit peu de mon escape game. Mais si au petit matin, vous croisez sur votre route un chien bleu, je pense que vous vous en souviendrez toute votre vie. Pour ma part, j'ai adopté il y a quelques années cette phrase, cette phrase que j'ai entendue dans la bouche de mon camarade Marco Bertolini. Alors, si vous ne connaissez pas Marco Bertolini, c'est un consultant formateur dont j'admire un petit peu les travaux. Et cette phrase, dans son contexte, elle a illustré l'effet de saillance. La saillance, qu'est-ce que c'est ? La saillance, c'est la saillance d'une chose, c'est le fait... Qu'elle retienne l'attention. Plus précisément, la mesure dans laquelle elle retient l'attention par rapport aux autres choses présentes dans son environnement. Y compris les choses similaires. C'est-à-dire que vous avez une quantité de chiens qui traversent la rue, vous ne vous en rendez pas compte, ça vous est complètement égal. Mais ce chien bleu, il symbolise un petit peu le fait que, replacé dans le contexte de l'apprentissage, nous enseignons et c'est pour que les gens retiennent. Et s'ils croisent dans leur enseignement une activité aussi surprenante qu'inhabituelle, qui est celle de participer et de partager avec d'autres un escape game en ligne et en équipe, je vous garantis, je vous montrerai un petit peu les retours tout à l'heure, je vous garantis qu'ils n'oublieront pas de si tôt cette unité d'enseignement veille stratégique et tous les concepts qu'elles soutenent. Je reviendrai un petit peu plus tard. Alors, jetons un petit coup d'œil à ce dont il va être question ici. que mon exposé va un peu se découvrir en trois parties. D'abord, un escape game à distance, comment ça marche, c'est-à-dire pourquoi et comment introduire un escape game dans une unité d'enseignement à l'université quand la formation se déroule à distance. Et quels sont les éléments indispensables pour réussir un escape game dans cette modalité-là qui est bien particulière. Et aussi auprès de ce public d'étudiants qui, jusque-là, n'a pas été confronté, enfin, qui n'a pas côtoyé ce type d'enseignement, cette modalité d'enseignement. Dans la deuxième partie, qu'est-ce qu'on peut en attendre ? Qu'est-ce que ça change pour les étudiants en termes de comportement et d'aptitude ? Non seulement entre eux, mais aussi entre eux et l'enseignant. Comment est-ce qu'ils vivent cette expérience et qu'est-ce qu'ils en disent ? Et enfin, je m'attarderai un peu sur les outils. Quels sont les outils que j'ai utilisés ? Il y a quand même pas mal d'outils, mais je vous parlerai des deux outils que j'ai déjà utilisés. Et notamment, ces outils payants, gratuits, plutôt gratuits, de manière à ce que vous voyez un peu tout ce qu'on peut faire avec les outils du web. Voilà, donc c'est parti, on y va. Les incontournables de l'escape game, petit rappel, qu'est-ce qu'un escape game pédagogique ? Ce qui distingue le serious game, serious, je dis escape game, de l'escape game de grand public que l'on connaît quand on va, on est en présentiel, on est dans une escape room, par exemple, quand on va s'amuser avec ses copains. C'est qu'il prend toute sa place dans la progression pédagogique de l'étudiant. Donc, proposer un escape game dans un parcours entièrement à distance, c'est choisir un peu entre deux modalités. Soit le jeu se joue solo ou à plusieurs, soit il se joue dehors de la présence de l'enseignant, soit, et c'est cette modalité que moi j'ai choisie, il va se jouer en classe virtuelle et en équipe. Donc, moi, pour ma part, proposer un escape game, c'est vraiment, c'est faire court en utilisant tous les ressorts que l'on rencontre dans l'univers du jeu vidéo. Les jeux vidéo, ils ont vraiment, en matière de motivation et puis d'engagement du joueur, je pense que je me suis aspirée justement de tout ce qui fait que le joueur est retenu dans son jeu, il veut aller, il veut continuer jusqu'au bout, puisque effectivement, si je le rapporte à l'enseignement à distance, ce qu'on constate la plupart du temps, c'est que vous avez quand même une bonne partie des étudiants qui ne viennent pas ou qui décrochent. Donc, pour ma part, donc, l'escape game, il s'inscrit, donc, il s'intègre dans une séance de classe virtuelle, une séance donc synchrone, pendant laquelle les joueurs vont être, vont avoir un laps de temps bien particulier, bien déterminé pour jouer ensemble. Donc, il y a des éléments incontournables, je ne les ai pas inventés, vous avez donc le scénario, le scénario que va créer un escape game, c'est d'abord vraiment imaginer un scénario, une histoire, une histoire un peu magique, dans laquelle les joueurs peuvent s'immerger, il ne faut pas que ce soit trop proche de leur environnement, mais c'est vrai que, pour ma part, j'ai toujours essayé, enfin, j'en ai fait que deux pour l'instant, mais j'ai essayé de mettre en place une histoire un peu extraordinaire, avec des personnages, et un univers vraiment totalement différent de la vie de tous les jours. Bon, on peut faire simple, aussi, donc, je vous ai mis ici, le scénario, il doit quand même se matérialiser, hein. Enfin, vous voyez, je vous ai mis ici un schéma, donc, des exemples de scénarios. Alors, je vous recommande un site que j'utilise beaucoup, beaucoup, qui est le site de Skype NEP, donc, toute l'équipe, là aussi, je pourrais vous mettre les liens, toute l'équipe de Skype NEP, pour moi, c'est vraiment une source précieuse d'informations, et puis d'informations, avec tout un tas d'exemples. C'est une équipe qui travaille vraiment tout le temps autour, uniquement autour de la Skype NEP, et donc, le scénario, c'est vraiment l'histoire et comment est-ce qu'elle va se découper avec toutes ces parties, ces entrées, alors là, sous la forme d'un organigramme, c'est celui de Patrice Nadin, qui a créé le jeu Enigma, donc, un scénario très, très clair. Vous avez aussi des scénarios sous la forme, ça, c'est le scénario de H2P 2030, sous la forme d'une carte mentale. Moi, je travaille beaucoup, beaucoup avec les cartes mentales, et puis, des scénarios aussi, voilà, là aussi, c'est une carte mentale pour H2P 2030, et aussi, un scénario un peu particulier, avec un logiciel que j'ai utilisé, dont je vous parlerai tout à l'heure, qui est le logiciel VTS dans Serious Factory, c'est vraiment un logiciel qui permet de créer des escape games, et je vous en parlerai quand on en sera aux outils. Donc, le scénario, il peut être aussi introduit, l'escape game, il peut être aussi, dans le scénario, introduit par une petite vidéo. L'objectif, vraiment, d'un escape game, c'est de s'échapper. Au départ, c'est vraiment de s'échapper, de s'échapper d'un endroit, mais quand on est à distance, on ne s'échappe pas, mais par contre, on peut avoir quantité de choses à faire, on peut avoir un coffre à ouvrir, trouver des mots de passe, reconstituer un message, bref. Il faut vraiment inventer une quête qui engage les joueurs, surtout si le jeu est prévu en dehors de l'enseignant. Moi, ce n'est pas le cas. Dans le cas de mes étudiants, si, comme moi, vous choisissez l'option en équipe et en classe virtuelle, pour engager les étudiants, moi, j'ai créé un petit teaser, un petit teaser sous la forme d'une vidéo qui reprend les éléments de l'escape game et que je mets en place, que je diffuse au moment, au début du module de formation. Alors, j'aime bien utiliser la carte mentale ou l'organigramme. Comme je vous l'ai dit, ça a vraiment des avantages. C'est que, dès le départ, je ne l'ai pas inventé, j'ai suivi vraiment les conseils de escape. Dès le départ, une fois que j'ai élaboré ma carte mentale, ça permet justement de bien visualiser les différentes entrées dans le jeu. Et ça va permettre justement de construire un vrai escape game avec des énigmes. Et ça, c'est le deuxième point important. Ce sont les énigmes. Et moi, j'ai commis l'erreur du débutant. Je vous montre un petit peu. Ça, c'est l'énigme que je trouve vraiment très, très sympa. Et je vous poserai la question. Vous pouvez répondre dans le tchad. Qu'est-ce qui distingue l'énigme de l'exercice, en fait ? Si vous avez des idées. Par exemple, moi, mon premier plan d'énigme, c'était celui-ci. C'est-à-dire que pour pouvoir passer à l'énigme numéro 2, il fallait avoir résolu l'énigme numéro 1, etc. Et si je peux vous montrer comment ça se présentait de façon interactive. Quand on arrivait à l'énigme 1, on pouvait rentrer. Mais si, par exemple, les joueurs, quand ils étaient tout seuls, ils voulaient arriver à l'énigme 2 directement, il y avait un petit panneau qui leur disait « Ah, il faut d'abord valider la première étape. » Et il était un petit peu fâché, là, avec sa petite frimousse. Et si vous voulez aller directement à l'énigme numéro 3, alors là, horreur, il faut vraiment valider d'abord la deuxième étape. Bon, ça peut être intéressant, mais effectivement, ce n'est pas un vrai escape game. Et quand j'écoute mes camarades du site Skype et l'épée, Patrice Nadan et Mélanie Fenner, ils ont bien raison de dire qu'il faut faire des énigmes qui soient un petit peu imbriquées, c'est-à-dire qu'on puisse laisser aux joueurs la possibilité non seulement d'aller, de rentrer par l'énigme qui les intéresse, mais aussi de pouvoir non pas avoir une énigme résolue en une seule fois, mais de pouvoir conserver des éléments d'une énigme qui viennent se compléter avec une autre énigme de manière à trouver une solution qui résoudra l'escape game. Ce qui est important, c'est de pouvoir réaliser des énigmes. Alors là, par exemple, je la trouve magnifique, c'est l'énigme de Nicolas Desmarais dans un escape game, un escape game des chocolats de Noël. Et donc l'énigme, c'est ça, il faut reconstituer le code du smartphone qui comporte six chiffres. Et lui, l'angle là qui est fait par l'angle qui est COD, il faut comprendre simplement sans énoncer, en fait, sans consigne, que la seconde partie du code, c'est le même code, mais inversé. Donc ce n'est pas évident, mais c'est ça qui distingue vraiment, qui distingue l'énigme de l'exercice. Donc c'est, il me semble, l'énigme, c'est vraiment dans l'escape game, c'est la partie la plus difficile à mettre en œuvre parce qu'il faut vraiment se creuser la tête et non pas faire des exercices. Et moi, comment j'ai procédé ? C'est que j'ai repris les objectifs de mon escape game. Cet escape game, il s'inscrit, l'objectif principal, c'est de pouvoir vérifier qu'on a bien les aptitudes pour mettre en place une démarche de veille. Donc les énigmes, elles viennent soutenir les différents objectifs de cette démarche de veille. Et donc les énigmes, la résolution des énigmes symbolise un peu toutes ces notions de cours qu'on va devoir avoir assimilées. Et c'est vrai qu'il vaut mieux éviter le fait que les énigmes se succèdent et faire des énigmes parce que ça ressemblera plutôt à un jeu de pistes. Et donc c'était le cas, c'est l'erreur que j'avais faite un peu dans mon premier escape game qui ressemblait plus à un jeu de pistes qu'à un escape game. Ensuite, dans le dernier escape game qui est HGP 2030, les différentes équipes peuvent accéder, effectivement, il y a différentes portes d'entrée et elles peuvent accéder aux différentes énigmes et elles vont bien s'apercevoir que pour pouvoir résoudre, obtenir, là il était question de trouver un mot de passe, elles ont, il faut qu'elles aient résolu l'énigme précédente. Donc du coup, c'est vrai que le jeu, là, il va permettre à ce que les joueurs se parlent entre eux. Ils vont devoir s'organiser. Donc je finis avec, les éléments essentiels de l'escape game, donc il y a le temps imparti, le temps imparti. Alors ça, c'est un élément fort aussi de l'escape game, c'est-à-dire que ça se joue dans un temps défini, en général, c'est une heure. Et surtout, ce que je trouve intéressant, c'est que ça rajoute vraiment de la pression. C'est un élément dans mon escape game, mon dernier escape game, avec le logiciel que j'ai utilisé, VTS. Il y a un chrono qui est mis, mais avec l'autre aussi, il y avait un chrono qui était mis. Et ça rajoute une grosse pression. Il faut avoir terminé dans les temps. Bon, quand on est à distance, il faut quand même être assez généreux. Il ne faut pas hésiter à voir large, parce que c'est déjà assez stressant d'être à distance. On ne maîtrise pas tout, que ce soit de la part du maître du jeu, de l'enseignant. Moi, je ne maîtrise pas tout. Et puis, même si on s'est préparé à cet événement-là, il y a toujours des moments où ça bug, où il y a des déconnexions. Donc, il faut vraiment faire avec ça et rassurer les étudiants que ça va être peut-être un peu plus difficile. Et donc, il ne faut pas hésiter à mettre un temps un peu long. Notamment, puisque le jeu qui va se dérouler en classe virtuelle, il faut choisir une bonne application de classe virtuelle, de réunion à distance, qui donne la possibilité de jouer à distance et de pouvoir jouer en équipe. Donc, j'en reparlerai quand j'arriverai aux outils. Donc, dans les éléments essentiels, il y a aussi le temps. Et le dernier élément qui est primordial dans un escape game pédagogique, à visée pédagogique, c'est le debriefing. c'est fondamental, parce que le debriefing, il va permettre de mesurer la progression des étudiants. C'est vraiment un moment important qui servira à la fois à faire, un, retomber la pression, parce que, bon, je le vois, quand on arrête, quand on se retrouve tous après en grand groupe en classe virtuelle, on sent ce ouf de soulagement, on sent, oui, ça y est, on y est arrivé, on est sortis de cet univers où on était un petit peu, on se sentait un petit peu enfermés, puisqu'il y avait, il y a de la musique, il y a du son, des paroles, il y a des choses à fouiller, dans le... on s'est plus ou moins bien organisé, donc c'est toujours un peu stressant et ça permet justement de parler des émotions qu'on a ressenties dans le jeu. Et le debriefing, je reviens un petit peu au scénario, le debriefing, il va permettre de reprendre, moi je me sers du scénario, de mon scénario à moi, et je reprends toutes les énigmes et avec les étudiants et je leur dis, voilà, et là, qu'est-ce que vous avez réussi ou pas, comment vous vous en êtes sortis, etc. Et ça permet de raccrocher aussi, ce debriefing, ça permet de raccrocher aux enseignements, ça permet de dire, ben là, par exemple, dans mon dernier Escape Game, où il y avait un indic qui menait les étudiants à se fourvoyer un petit peu parce qu'il leur transmettait un document qu'il avait obtenu, il l'avait obtenu un peu de façon pas très régulière, ben les étudiants, on leur posait la question, est-ce que vous le prenez, cet étudiant, ce document, il est vraiment très important pour la veille et la plupart sont tombés dans le panneau et là, paf, il perdait d'un coup 30 points, donc ça permettait de leur rappeler que la veille, ce n'est pas de l'espionnage industriel. Donc, le debriefing, c'est vraiment un moment important et ça permet non seulement de discuter librement, mais aussi, pendant le debriefing, quand on est en classe virtuelle, on peut faire passer un document, moi, je sais ce que je fais, je fais passer un document qui permet de reprendre les énigmes, je leur mets dans leur espace et ils peuvent le remplir à plusieurs dans le groupe et revenir après en grand groupe, désigner quelqu'un qui va faire un peu la synthèse et parler un peu de leur vécu pendant ce jeu. Voilà un peu pour les quatre éléments de l'escan game. Deuxième point, les apports du jeu. Alors, pourquoi proposer un escape game ? D'abord, moi, ce que j'ai constaté au cours de mon expérience, c'est que quand les étudiants abordent cette UE veille stratégique, très souvent, il s'agit pour eux de boucler un diplôme, de boucler un diplôme. Ils ne mesurent pas l'importance que pourrait prendre la veille dans une entreprise et ils pensent que comme ils sont en permanence, comme vous et moi, sur les réseaux sociaux, ils n'ont vraiment pas grand-chose à découvrir dans mon enseignement et que dans le meilleur des cas, ils vont travailler sur un projet et que dans tous les cas, ce sera un enseignement à peu près classique. Et à leur grand étonnement, c'est tout le contraire qui se passe et donc, le jeu est programmé, comme je vous le disais tout à l'heure, dans le premier module de formation. L'objectif, c'est de consoliser les aptitudes et les connaissances pour mener une démarche de veille. Je leur propose donc de travailler en équipe et quand on arrive lors d'une classe virtuelle, une première classe virtuelle où il y a le jeu, d'abord, la première chose, c'est le plaisir, c'est la magie du jeu. c'est vraiment cet effet « waouh ». Et ils sont surpris, perplexes, ils sont immergés dans un espèce de décor, des sons, une histoire, voilà. Donc, c'est quand même, c'est très surprenant. Et la deuxième chose que je trouve très importante à l'issue du jeu, c'est vraiment le fait de développer, puisqu'ils ont formé au préalable des équipes, ils se sont distribués des rôles. Il a fallu fouiller un jeu, chercher des énigmes, les résoudre. Ils ont choisi comment s'organiser. Ils vont pouvoir développer des habiletés face non seulement au recueil d'informations, mais aussi face à la technologie. Ils vont devoir, ils vont manipuler un logiciel qu'ils ne connaissent pas et ils vont pouvoir se dire « Je sais, je suis habile à faire ça, là, c'est pas mal, je m'en rappellerai. Si j'ai besoin de faire passer un message après dans ma vie professionnelle, je vais pouvoir le faire comme ça. » Donc, il y a vraiment une aptitude aussi à s'organiser et à s'entraider pour pouvoir réussir. Donc, ça accroît. Ce que j'ai remarqué aussi, c'est que le jeu accroît aussi l'engagement. et quand on réalise une petite, j'ai réalisé une petite, un petit sondage après, concernant le jeu, vous pouvez voir ici, la majorité ont pris vraiment du plaisir à jouer ce jeu et ça a vraiment facilité aussi la compréhension du cours et ça a été vraiment stimulant dans leur apprentissage. Donc, vous voyez, c'est quand même un élément fort de l'apprentissage. Donc, les outils, donc, j'en reviens, j'en reviens donc aux outils, les outils que j'ai utilisés, hop, pardon, hop, j'ai loupé une petite, une petite, hop, je voulais vous parler des outils. Donc, voilà, les outils que j'ai utilisés ce sont donc un Geniali, les deux outils que j'ai utilisés, donc Geniali et VTS de Serious Factory. Donc, Geniali, c'est vraiment très, très simple. C'est l'outil gratuit avec une fonction payante de base. Donc, l'outil Geniali, c'est vraiment un outil très, très simple à utiliser. Vous avez beaucoup de templates pour réaliser des escape games. Ensuite, le second outil, alors, l'inconvénient de Geniali, je dirais, c'est que en dehors du fait de jouer et de pouvoir, vous n'avez pas de remontée statistique du jeu et vous avez, donc, vous ne pouvez pas vraiment exploiter les résultats de l'activité de vos apprenants. Le second logiciel que j'ai utilisé, c'est VTS de la suite Serious Factory. Donc là, VTS, c'est vraiment un logiciel d'immersion dans lequel vous allez pouvoir créer des personnages. Alors, je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne, ce que ça donne avec VTS, voyons, que j'ai ici en magasin, hop, VTS, donc vous pouvez construire un scénario vraiment beaucoup plus élaboré. Vous avez des scènes avec des personnages, donc là, c'est vraiment assez, c'est quelque chose où vous avez des personnages qui peuvent être, ça peut être scénarisé avec des voix, vous pouvez vraiment faire parler vos personnages, vous pouvez mettre des dialogues avec, vous avez des variables, vous pouvez mettre des conditions, vous pouvez faire une vraie, une vraie différenciation pédagogique, vous pouvez permettre aux coueurs de pouvoir avancer vraiment à leur rythme. donc VTS, c'est vraiment le logiciel très intéressant, alors vous avez une partie qui est gratuite, alors dans la partie gratuite, vous pouvez faire énormément de choses, mais vous ne pouvez pas mettre les voix, voilà, les voix ne se, ce n'est pas sonorisé au niveau des personnages, mais vous pouvez, mais il y a les sous-titres, donc il n'y a vraiment, vraiment aucun, aucun problème, vous pouvez très bien avancer, et l'intérêt aussi, c'est que vous pouvez mettre des petites vignettes comme ça pour indiquer, alors si je peux agrandir là, mais je crois que je ne peux pas agrandir, vous pouvez très bien mettre des petites, des petites vignettes où vous mettez vos indications pour, pour, pour vous et pour les outils que vous avez utilisés dans le jeu. Donc, VT, alors, génialité, vraiment, très très facile, alors je reviens, je reviens, pardon, je reviens sur ma, ma diapo des outils, voilà, hop, j'arrive au bout de mon temps, passé, je crois, on va, on va bientôt être obligés malheureusement d'arrêter puisque il y a une autre conférence. Oui, oui, c'est ça, je voulais juste signaler les trois autres outils qui sont des outils qu'on peut agréger à Geniali et signaler aussi le site de Skype pour pouvoir aller piocher toutes les indications et si on à Geniali s'est passé à Geniali